Le livre de la mer de glace Et l'idée c'était de faire un petit bouquin sur qu'est-ce que c'est que ce glacier Pourquoi on le mesure C'est le glacier dont on a la plus longue série de mesures En longueur, en évolution, en variation de volume Et donc c'était intéressant de pouvoir le mettre dans une petite documentation Pour que les gens puissent consulter ce livre avec des références chiffrées Parce qu'on dit tout et n'importe quoi sur les glaciers aujourd'hui Là au moins on a des références On a des photos, on a les graphiques C'est actualisé jusqu'en 2015 Donc on a toutes les mesures depuis un siècle sur ce glacier Et évolution du volume depuis à peu près une trentaine d'années Et toi quel est ton travail sur ce glacier en particulier ? Parce que toi tu l'es souvent Oui, alors ce sont mes collègues de Grenoble qui mesurent la mer de glace Donc la neige qui tombe en haut, la glace qui fond en bas Mais nous en fait, et moi en particulier, je regarde plutôt ce qui se passe dans le glacier En explorant les crevasses, en explorant les moulins Donc on raconte un petit peu comment ça se passe ici dans la mer de glace Et puis aussi sous la mer de glace où l'EDF capte l'eau pour produire de l'énergie Et donc la mer de glace fait partie aussi des glaciers où on peut aller sous, à l'interface de la roche Entre la glace et le rocher, sous le glacier Et où l'eau circule, où on a tous ces phénomènes d'hydrologie, d'érosion Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un des rares sites dans le monde Où on peut aller sous le glacier, donc voir un petit peu tous ces phénomènes Qui sont vivants et les glaciers sont en mouvement Et à côté de ça, on a aussi des instruments qui sont en permanence Des caméras qui filment le glacier, qui prennent en photo le glacier tous les jours Et ça permet aussi de regarder son comportement en mouvement toute l'année Et l'avenir de ce glacier avec le réchauffement climatique dont on parle ? Alors l'avenir du glacier, Christian Vincent et ses collègues Qu'on a pu fédérer dans ce bouquin Ont modélisé l'avenir dans les 30-40 ans qui viennent Si ça continue comme ça, le glacier devrait se retirer de 600 à 900 mètres Pour les 15, 20, 25 ans qui vont venir Ça veut dire que le glacier va retrouver probablement son état minimum d'il y a 5 à 6 000 ans Avant aujourd'hui, où en effet, il avait eu un état plus court qu'aujourd'hui Sauf qu'il n'y avait personne à l'époque Aujourd'hui, on est nombreux Et donc, ça gêne pas mal de gens et des populations Et quand on doit récupérer l'eau, par exemple, l'EDF Qui a dû remonter le captage en 2011 Parce que le captage a été découvert par la glace Le glacier s'était trop raccourci Et donc, l'avenir, c'est plutôt un raccourcissement Surtout quand on a des années comme 2015 Où là, le glacier a énormément fondu Puisqu'on n'a pas eu d'accumulation de neige Et on a eu un été très chaud Ce qui fait que là, le glacier a pris Il a pris une grosse claque, on peut dire Puisqu'en fait, il a perdu l'équivalent d'une lame d'eau de 2 mètres Répartie sur toute la surface du glacier Voilà, c'est le volume d'eau que le glacier a perdu Voilà ce qu'ont mesuré, donc, Delphine et Christian Voilà, donc, dans ce petit bouquin Voilà, qui coûte pas cher On a un peu regroupé tout ça Y compris la vie sur les glaciers Y compris pourquoi on descend à l'intérieur Et puis, on a fait des petits dessins Pour raconter simplement Voilà, les mesures que l'on pratique sur ce glacier Toute l'année, et l'hiver, et l'été